A la fin du 1er siècle de notre ère, une main inconnue d'ailleurs, a rédigé ce chapitre 21 de l'évangile de Jean qui vient clôturer finalement les quatre évangiles. Sans doute, nous avons là un résumé de la foi de la communauté joannique, de la communauté de Jean, à peu près à cette époque. C'est un moment qui est un moment crucial parce que la fin du 1er siècle, c'est le moment où disparaissent finalement les témoins oculaires de l'annonce du salut. Ils meurent soit de vieillesse, soit parce qu'ils ont été persécutés. Et puis, c'est le début de l'Église, ce qu'on appelle à ce moment-là l'Église apostolique, donc les premiers temps vraiment de l'Église. Donc c'est un passage qui est quand même extrêmement intéressant du coup pour cela. La bonne nouvelle du salut y est exprimée pour le moins de trois manières. Trois manières qui nous concernent véritablement toutes et tous aujourd'hui et sont vraiment d'actualité. Il importe donc au-delà de ce récit qui est très souvent symbolique dans l'évangile de Jean, et il faut faire bien attention, même dans les autres évangiles aussi, que derrière la parole qui peut nous sembler parfois très simple, il y a en fait des idées qui sont extrêmement fortes et des vérités éternelles. Alors tout d'abord, c'est le premier aspect de la bonne nouvelle dans ce texte, tout d'abord, il y a ces hommes qui sont là. Ils y sont quasiment tous, on les connaît bien. Ils nous sont très très familiers et on a souvent du mal à se les représenter. Il y a d'abord Pierre. Alors Pierre, c'est le grand Pierre, c'est un Pierre de Rome, etc. Enfin bref, c'est un personnage considérable, à juste titre d'ailleurs. Mais Pierre, c'est quand même un gaffeur. Il n'en rate pas une, la plupart du temps, lorsqu'il prend la parole avec Jésus, pendant l'annonce du salut, pendant que Jésus prêche, eh bien il se trompe souvent. Il est violent, un personnage violent. Pour l'évangile, c'est assez curieux, alors qu'on prêche l'amour, etc., de voir que Pierre, peut-être le principal des disciples, est armé et va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre au moment où on arrête Jésus. Et puis en plus, vous le savez, Pierre va renier. Il va renier Jésus au début de la Passion. On ne peut pas dire que ce soit un exemple à suivre. Pourtant c'est Pierre. Alors l'autre, c'est Thomas. Thomas, c'est celui qui doute. Celui qui veut toucher Jésus, il faut bien voir que dans les mains, il y a bien la marque des clous. Ce n'est pas terrible non plus. Mais c'est vrai que le doute est assez intéressant, parce qu'il fait réfléchir, il le met en cause. Et je rappelle que nous avons des confessions de foi, c'est-à-dire que la foi implique le doute. Nous ne disons pas, je sais que Dieu existe, mais je crois que Dieu existe. Il y a une ouverture là, qui permet peut-être la liberté, la réflexion, et peut-être la variété des approches aussi. Dans tous les cas, ils doutent. Quant à Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils ne sont pas tristes non plus. Parce que ces deux garçons veulent toujours la première place. Ils le disent dans l'Évangile, ils voudraient être assis à la droite et à la gauche du Seigneur. Alors là aussi, ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attend de la part de ces très grands disciples. Tous ces gens-là, Pierre et compagnie, on les appelle les colonnes du Temple, il ne faut pas l'oublier. Donc Thomas qui doute. Alors il y a Nathanaël, qui est évidemment l'homme de la loi, qui sauve un peu le groupe, finalement. Puis il y a ces deux inconnus, ces deux inconnus qui sont mentionnés là, on les retrouve aussi dans l'Évangile de Luc, vous savez les fameux compagnons d'Emmaüs, qui descendent après la mort de Jésus, ils descendent de Jérusalem à Emmaüs et Jésus les rejoint et fait route avec eux. Et puis, ils sont mentionnés aussi dans l'Évangile de Marc comme étant deux disciples qui vont à la campagne, dit l'Évangile. Alors c'est intéressant tout ça, ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce que ces exemples, qui ne sont pas des exemples vraiment de perfection, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la plupart d'entre eux, ou qui sont des gens inconnus, et bien ça nous permet de nous reconnaître en eux. Si on ne se reconnaît pas en Pierre, ce que je comprends, par exemple, tel que je l'ai décrit là, à ce moment-là de l'Évangile, et bien on peut se reconnaître dans un de ces deux individus qui est inconnu. Et ça c'est intéressant. Je crois que c'est intéressant parce que l'Évangile ne demande pas la perfection. Heureusement, parce que nous ne sommes pas parfaits, jusqu'à preuve du contraire. Mais je trouve que la bonne nouvelle, la grâce, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de s'entendre dire que finalement, même si nous n'en sommes pas tout à fait au point, même si on n'est pas tout à fait parfait, même si on dit des bêtises, etc., et bien, il y a tout cet amour de Dieu qui est quand même, pour nous, quelle que soit, notre manière de faire, de vivre, notre appartenance, etc. Ça c'est cette grâce qui est universelle, qui touche toute personne, ici-bas. Et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Nous n'excluons personne. Chaque personne a de la valeur, une valeur suffisante pour pouvoir être sous le coup de la grâce. Même les gens que nous n'aimons pas. Et je sais que nous avons tous des gens que nous n'aimons pas. Ce serait quand même une très grande nouvelle si certains n'étaient pas dans ce cas. De fait, Jésus dit la parabole de la brebis perdue. Ce qui l'intéresse, c'est cette centième brebis qui est perdue, il ne faut pas la perdre, donc il va la chercher, et ainsi de suite. Jésus était venu pour, non pas les biens portants de la maison d'Israël, comme il dit, mais pour les autres, bien évidemment. C'est le signe d'un amour qui touche tout le monde. Et c'est bien là la première annonce de la bonne nouvelle dans ce texte. Il y a un deuxième aspect qui est aussi intéressant. Ce que les hommes de ce texte sont des pêcheurs du lac de Tibériade. Ce sont des pêcheurs professionnels, connaissent bien leur affaire. Les fils de Zébédé possèdent une entreprise qui compte des ouvriers, même. Donc on a affaire à une PME, carrément, du lac de Tibériade. Donc des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont à leur affaire. C'est en plus le pays de Jésus, d'ailleurs. Nazareth n'est pas très très loin du lac de Tibériade. Et vraisemblablement que Jésus, enfant, a dû être attiré par l'eau du lac et a fréquenté ces lieux très tôt. Ensuite, nous savons qu'il a prêché lui-même au bord du lac. Vous voyez, un épisode fameux où il est sur la barque et la foule est sur la rive et avec l'écho sur l'eau, bien toute la foule peut entendre Jésus. Il n'a pas besoin de micro pour cela. Et ça, c'est intéressant parce que ça va se passer parce que ça va se passer là sur le milieu du travail de ces pêcheurs, finalement, de leur espérance et de leur espoir. Ils espèrent le lendemain matin revenir sur la berge avec Pierre qui les a entraînés là, avec un petit peu de poisson pour pouvoir faire vivre leur famille. Évidemment, c'est un milieu de vie leur quotidien. Ça aussi, c'est un aspect de la bonne nouvelle. La parole de Dieu dit l'écriture n'est pas loin, elle est vraiment dans ton cœur. On traduit souvent dans ton cœur, dans le Deutéronome, c'est là où il y a cette parole. En fait, elle est dans ta jugulaire, dans ton sang qui passe là. Elle est vraiment en toi. Elle n'est pas trop, dit le texte du Deutéronome, parce que tu n'irais pas la chercher là-haut. Elle n'est pas trop basse non plus, sous terre, etc. Tu ne pourrais pas l'atteindre non plus. Elle est vraiment en toi. Elle est vraiment dans notre vie, là où nous sommes. Elle est là, en ce moment, véritablement en nous. Et je crois que c'est tout à fait important de le souligner avec le Deutéronome. La parole est dans ton cœur, véritablement. Alors ça, c'est le deuxième aspect. Quoi que nous fassions, et où que nous soyons, eh bien, nous sommes atteints par cette bonne nouvelle. À nous de saisir sa présence. Mais non seulement elle se trouve dans la vie quotidienne, je dirais, dans ce lieu de travail pour les pêcheurs, puisque c'est l'histoire du moment, mais elle se trouve aussi à des moments difficiles. Elle se trouve au cœur du monde et dans la nuit des hommes, même, dans la nuit, dans la difficulté. L'évangile de Jean, comme je vous le disais, est très, très symbolique. Et la nuit signifie très souvent la mort. Quand on lit la Bible, il faut faire attention à ce détail. De même que le lac. Le lac, s'il nourrit les disciples, n'est pas un lieu très, très facile pour les Hébreux. Dans le fond du lac, véritablement, on rejoint le shéol, c'est-à-dire le lieu de repos des morts. Donc, le fond du lac, ce n'est pas très, très, très engageant. Et de même que, quand on lit l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, on remarque que les monstres de l'Apocalypse sortent de l'eau, sortent de la mer. Les sémites, les Hébreux, ne sont pas des gens qui sont très à l'aise avec l'eau en dehors de ce groupe de pêcheurs. Donc, du coup, il y a là toute une symbolique qui nous dit, attention, là, on est dans une ambiance de mort, une ambiance qui est négative. D'ailleurs, dans les Évangiles, là aussi, nous sommes avertis de cela lorsque Jésus marche sur l'eau, par exemple. On se demande pourquoi Jésus marche sur l'eau comme ça, quel intérêt ça a, finalement, de marcher sur l'eau. Or, en fait, lorsque Jésus marche sur les eaux du lac de Tibériade, il nous dit, ni plus ni moins, qu'il est en train de dominer, finalement, les éléments, qu'il est en train de dominer la mort. Il annonce ainsi sa résurrection, ni plus ni moins, de même que lorsqu'il calme la tempête. On a à peu près la même symbolique qui est là. Donc, on est avec ce récit dans une ambiance qui est quand même extrêmement difficile. Lorsque Pierre dit « je vais à la pêche », eh bien, il ne veut pas savoir qu'il va entrer dans cette ambiance difficile, un peu morbide, avec une pêche infructueuse. Finalement, il va falloir rentrer bredouille, rien à donner à sa famille, rien à vendre. C'est un échec, c'est la nuit, c'est la solitude sur le lac. Aller à la pêche ne produit rien. Pourtant, au matin, quand tout semble perdu, finalement, il y a quelqu'un sur la rive, quelqu'un qui va se révéler par la parole. C'est bien là le troisième aspect de la bonne nouvelle. Jésus n'est pas reconnu dans un premier temps. Alors ça, ça ne nous étonne pas. D'abord, l'incroyable peut-il se passer ? Je pense que si nous avions été à la place de ses disciples, après la mort de Jésus sur la croix, de le voir vivant au bord du lac, très honnêtement, je ne sais pas si on l'aurait reconnu. Dans notre tête, on n'était peut-être pas préparé à cela. Pourtant, plusieurs textes vont dans ce sens. On a du mal à reconnaître Jésus comme cela. Rappelez-vous, les compagnons d'Emmaüs, dont je faisais référence tout à l'heure, qui descendent de Jérusalem à Emmaüs après la mort de Jésus, ils marchent, discutent entre eux, etc. Jésus les rejoint et fait route avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. De même, alors là, c'est encore plus extraordinaire, Marie, quand elle est au tombeau, veut dire qu'elle va apporter quelques aromates pour encenser Jésus un petit peu. Elle voit le tombeau vide. Elle voit Jésus qui est à côté d'elle. Elle ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier. Elle lui dit « Si tu as pris le corps, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. » Et donc, les compagnons d'Emmaüs, Marie, qui pourtant est très proche de Jésus, puisqu'elle va l'appeler après Rabouni, c'est-à-dire par un nom indiminutif affectif, les disciples du bord du lac sont dans la même situation. Ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut pour que Jésus soit reconnu ? Eh bien, je crois que ce qu'il faut, c'est la parole. La parole qui fait écho à nos paroles, qui fait écho à ce que nous avons vécu à un moment donné ou à un autre. La parole dans Jean, c'est le logos, cette fameuse parole qui est là dans le prologue. Commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu et tout fut par elle. Rien de ce qui fut ne fut par elle. Elle était la lumière du monde, la lumière des hommes. C'est la parole, la parole qui est créatrice, qui donne du sens et qui interpelle évidemment la parole qui est Dieu aussi. C'est cette parole qui répond finalement aux appels muets, secrets de notre âme et de nos vies. Alors tout d'abord, cette parole se manifeste d'une manière assez intéressante. Eh les enfants ! C'est intéressant. Là aussi, les enfants, ce n'est pas neutre. Jésus dans l'Évangile dit ceci, « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme eux. » Pourquoi les petits-enfants sont-ils comme ça privilégiés dans le royaume de Dieu ? Certains sont très sages comme celui qui est présent aujourd'hui. Mais s'ils sont comme cela des élus, c'est parce qu'ils sont dépendants de leurs parents, comme nous sommes dépendants de Dieu. Et s'ils sont des élus, c'est parce qu'ils ont confiance à leurs parents aussi. Comme nous avons confiance en Dieu. Ils sont des images, j'allais dire miniature, ça peut être bête de dire ça, mais ils sont des images du croyant, finalement, parfait, tel qu'il devrait être, c'est-à-dire dépendant de Dieu, en ayant conscience de cette dépendance et puis ayant confiance en Dieu. Et les enfants, c'est le signe d'un amour parental, finalement. Moi, je ne me permettrais pas de vous dire, « Eh, les enfants, en vous parlant comme ça. » Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui le font, même si on a beaucoup d'affection pour nos paroissiens, on ne se permet pas comme cela de les appeler comme on appellerait des petits-enfants. Voilà. Mais Jésus le fait et je trouve que cette tendresse qui s'exprime là est le signe déjà de quelque chose qui, pour ces hommes qui sont dans la difficulté, va faire écho en eux. Ça va peut-être les faire progresser comme ça, progresser sur la route des Maïus quand Jésus marchait avec ses disciples qui ne le reconnaissaient pas. La parole, elle est là. Les paroles, elle est là et elle va permettre à ces hommes d'être remués, je veux dire. Ça va les faire réfléchir, ça va les décaler, les déranger d'une certaine manière parce que Jésus leur dit « Est-ce que vous avez à manger ? » Alors que Jésus sait qu'il n'y a rien dans la barque. Est-ce que vous avez du poisson ? Précisément. De quelle nourriture parle Jésus ? Jésus pose ici cette question parce que les disciples vont dire « Évidemment, on n'en a pas. Non, on n'a rien à donner. Évidemment. En fait, ils sont nus. Jésus pose une question pour faire prendre conscience aux gens qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. De quoi parlez-vous sur la route, là, les deux compagnons des Maïus ? Les compagnons répondent de manière basique aussi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci. Ils remettent un peu Jésus à sa place. Et Jésus dit à Marie « Qui cherches-tu ? » Pareil, des questions qui sont très simples mais qui pourtant remettent en cause véritablement. Est-ce que vous avez à manger ? Non. Alors, on est réduit, là, finalement, renvoyé par ces questions à notre petitesse, notre finitude, à ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a ce détail qui nous dit que Jésus est nu. Il est nu, comme Adam, lui-même était nu face à Dieu. Il est réduit, et l'être humain face à Dieu est réduit à sa plus simple expression, si je puis dire, véritablement. En fait, la question Jésus qui est là pour nous faire prendre conscience de ce que nous sommes, de ce dont nous avons besoin les uns et les autres, en fait, lorsque Jésus parle de nourriture comme cela sur ce bord du lac, il parle d'autre chose que la nourriture matérielle. Il parle d'autre chose de la nourriture matérielle parce qu'en grec, le poisson, ça se dit ictus. et que ictus, en grec, c'est l'anagramme de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Voilà. Et ça, lorsqu'on lit l'Émangile de Jean, en particulier, il faut y faire bien attention parce qu'il y a souvent ces deux niveaux, un niveau basique du quotidien et puis un niveau symbolique qui s'exprime à travers le niveau basique dont je parle. Est-ce que vous avez du poisson en vous ? Est-ce que vous avez de l'ictus ? Est-ce que vous avez du Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur en vous ? C'est ça la question que pose Jésus à ses pêcheurs du bord du lac. Et ça me semble extrêmement important et voire fondamental aujourd'hui. Parce que là, il y a un aspect de la bonne nouvelle, c'est le troisième aspect, qui est tout à fait nécessaire, il faut le rappeler. L'être humain, l'être humain n'est pas d'une seule pièce, d'un seul aspect. L'être humain n'est pas mécanique, n'est pas la combinaison d'un certain nombre de fonctions comme cela qui marchent, qu'on va dépiauter, qu'on va analyser, réparer, augmenter, etc. Depuis le 18ème siècle et depuis la philosophie d'homme comme la maîtrise par exemple, jusqu'à aujourd'hui avec le transhumanisme, on veut nous faire croire que l'homme est mécanique en gros, mécanique vivante certes, mais mécanique, dire qu'il n'y a rien d'autre, qu'on peut le bricoler, l'augmenter, le transformer aussi au gré des fantasmes de puissance des uns et des autres. Or l'homme n'est pas ça. L'homme n'est pas une mécanique vivante certes, comme je dis, pas plus qu'il est matérialiste, pas plus qu'il est un être de consommation qu'on peut consommer et qui va consommer. Nous sommes bien plus que tout ça. il y a en l'homme quand même de la conscience, il y a l'esprit, il y a l'âme en l'homme, et il y a évidemment ce poisson, ce tictus, ce Christ qui habite en l'homme, le christique. Et je crois qu'il y a grâce à cette présence de Dieu dans le monde, de Dieu dans l'être humain. Je crois que l'esprit du Christ habite aussi l'être humain, quel qu'il soit. C'est pour cela que, eh bien, les disciples vont pouvoir entendre la parole qui surgit à ce moment-là véritablement et qui leur dit jeter le filet ailleurs. Jeter le filet ailleurs. Pourtant, ces types, ils connaissent bien le lac, puisque je vous ai dit c'est une entreprise de pêcherie pour certains d'entre eux, ils savent où sont les bancs du lac, où sont les bancs de poissons du lac. Il n'y a pas de problème. Donc, ils avaient jeté les filets là où il fallait jeter les filets. Mais non, ça ne marche pas. Jésus leur dit eh les enfants, est-ce que vous avez quelque chose en plus là ? Est-ce que vous avez ce poisson ? Est-ce que vous avez cette puissance en vous ? Jeter les filets ailleurs. Jeter les filets. Ils le font. Tout ça, c'est fondamental. Parce que c'est quand même faire de nous des êtres de liberté, véritablement. Il faut se remettre en cause. Il a fallu que ces hommes se disent attention d'une manière ou d'une autre. Oui, bon, ils nous disent jeter le filet ailleurs. D'accord, c'est bien. Mais le faire, ce n'est pas si évident que ça. Il faut une certaine force pour pouvoir le faire. Et il faut une certaine liberté. Il faut se dire que la barque qui nous protège, notre cocon, et là, non, il faut véritablement jeter le filet ailleurs. Et à un moment donné, il faut aussi débarquer de la barque. Il faut sortir de cette barque. Abandonner véritablement ce à quoi nous tenons, ce qui nous protège. Je vous rappelle que la philosophe Anna Arendt nous dit que la première des libertés, peut-être la plus importante, c'est la liberté que nous avons par rapport à nous-mêmes, à nos idées, à nos fantasmes. C'est difficile de dire, mince, de dire là, il faut que j'abandonne ça parce que j'y tiens, ça m'a fait vivre, c'est intéressant, je l'ai reçu en héritage, etc. Mais je vais l'abandonner puis je vais aller ailleurs. Je vais jeter le filet ailleurs. Il faut une certaine force de liberté. Or pourtant, cette force, elle est là. Cette force, elle est là, elle dérange, certes, elle remet en cause, certainement, mais elle est là. Christ est en nous. C'est ce que dit le texte. Le poisson, vous l'avez en vous, il est la force qui vous anime. Il est la force qui vous anime, il est la force de liberté qui fait qu'on peut chercher ailleurs. On a bien vu tout à l'heure, il y a quand même trois adultes qui se sont présentés devant nous, ils sont d'ailleurs encore présents ici, ils ont choisi un ailleurs aussi. Ils ont cherché parce qu'il y a 15 ans, il y a 14 ans comme je le disais tout à l'heure, ils auraient pu très bien demander comme ça, bon, on voudrait rentrer dans l'église protestante, etc. Voilà, non, ça a pris du temps, il faut une forme de liberté pour pouvoir entrer comme cela dans l'église lorsqu'on vient d'une autre église. C'est une forme de liberté et de force. Christ est en nous, c'est lui qui fait que nous pouvons, que nous avons une sorte de pouvoir si je puis dire. Et puis Christ est sur la berge. il est là et il nous attend, il appelle finalement, venez. Il est en nous et en dehors de nous. Il nous donne la force et il nous appelle et il nous donne du sens. C'est le Christique qui surgit ainsi, comme ça qu'on l'appelle. Alors, effectivement, malgré tous les malgrés du monde, malgré les difficultés, malgré la nuit, les échecs, malgré ce que représente le lac et ainsi de suite, malgré tout cela, se lève l'aurore, l'aube d'une journée nouvelle avec des hommes nouveaux, finalement, qui sont pleins des richesses spirituelles, de la force qui est en eux et qui sont prêts pour se lancer dans la vie, porter un témoignage important. C'est le sens de ces fameux 153 gros poissons. On ne sait pas très bien pourquoi 153, il y a eu des pages qui ont été écrites là-dessus par les commentaires des bibliques, dire, mais elles ne s'accordent pas les unes les autres. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup et que ce beaucoup signifie que le travail de ces hommes-là, ça va être la mission, la mission pour récupérer tous ces poissons qui sont des beaux poissons et des gros poissons. Alors, c'est la journée qui commence. Une nouvelle journée qui est là avec la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine qui est assez intéressante parce qu'elle est à la fois le pain, mais ça, on est habitué au pain, de dire et il y a le poisson, le fameux ictus. On est vraiment dans la Sainte Seine. Ça nous est bien signifié de manière tout à fait simple, sans problème. Je crois que il y a là les deux manières ou deux manières de dire le royaume tel qu'il est, qui est un royaume de lumière, finalement, de nourriture et finalement un royaume de l'espérance dans la nuit de nos vies, quand il y a la nuit. Alors, l'eau pointe toujours ses rayons, malgré tout, et malgré du monde. Comme je dis, je me souviens d'un pasteur Ducro qui était pasteur à l'oratoire et qui, un jour de catéchisme, ça remonte lent à un... Vous avez dit, vous savez, dans une journée de pluie, Mossad, il y a toujours un petit moment où il y a un petit coin de ciel bleu. Il faut le garder. Il faut avoir la force de garder ça, de regarder pour en vivre précisément de cette lumière qui va poindre à travers les nuages. Alors, avec cette force, avec cette lumière qui est là, avec cet appel aussi du Christ extérieur à nous et qui nous appelle à aller vers lui, à aller vers le monde, Pierre dit, je vais à la pêche. Et Jésus dit, jetez vos filets, jetez vos filets, jetez-les ailleurs, à droite. Et puis il dit aussi, et les enfants, et les enfants, je suis avec vous. Vous avez du poisson dans la barque, vous avez du poisson dans vos cœurs, je suis dans vos cœurs. Alors, finalement, toutes et tous présents ici et vous autres aussi présents par la magie des ondes à des kilomètres et des kilomètres, eh bien, toutes et tous, allez en paix parce que le Seigneur est avec vous, en vous et il vous appelle sans cesse, il vous relance sans cesse. Amen.